Ok, on va continuer la modélisation de la bouteille, la bouteille Tide. On va maintenant procéder à la partie 2, dans le fond. La partie 1, on montrait comment bien construire nos esquisses. Nos esquisses sont bien faites. Maintenant, on va faire plus ces parties-là. On va enlever ça, on va mettre ça. Donc, pour arriver à ce résultat-là, qu'est-ce qu'on fait? C'est la partie peut-être la plus courte, mais en même temps, c'est elle qui donne vraiment la shape de la bouteille en tant que telle. Ce qu'on a commencé par faire, c'est créer la shape en tant que telle. Ensuite, on a fait un décalage pour faire la partie, dans le fond, étiquette. On a restreint tout ça. Ok. Dans le fond, on a la partie étiquette extérieure. On a restreint une deuxième fois pour aller chercher vraiment la shape de l'étiquette. Ensuite, je vous montrerai pourquoi, mais on a dû séparer les deux surfaces pour ensuite venir faire un lissage. Ça fait qu'on va recréer ça. Souvent, on va afficher nos esquisses. Moi, souvent, ce que je conseille, étant donné que je veux conserver mes esquisses ici, quand on crée des surfaces, les esquisses sont toujours absorbées dans la fonction. Puis, pour éviter que les esquisses soient absorbées dans les fonctions, je vais tout simplement recréer les esquisses au fur et à mesure. Ici, je vais recréer mes deux lignes guides. Je vais aller tout simplement créer une nouvelle esquisse que je vais ensuite convertir les entités. Oui, est-ce que je suis dans le mode? Oui. Ah, ok, je ne l'ai pas faite. Bon. J'ai voulu aller trop vite. Bouton de droite, esquisses. Je suis en mode esquisses. Là, là, sur le plan. Parfait. Je vais convertir ces entités-là. Parfait. Crochet. Et voilà, elles sont créées. Donc, je viens de créer mes deux profils. Le but étant tout simplement de ne pas avoir à... que l'esquisse ici disparaisse et soit absorbée dans la surface. Je vais faire la même chose pour... vue des déçus. On va créer vue des déçus. Convertir. Parfait. Même chose ici. Avec le plan milieu, je vais convertir aussi notre chère esquisse du milieu. Fait que ce n'est pas grave. Si on modifie l'esquisse de départ, ça va modifier l'autre aussi. À moins d'un changement vraiment majeur où est-ce qu'on efface des lignes. Mais si on modifie la coupe du milieu, ça va modifier l'esquisse ici, la 27. Ça fait qu'il n'y a pas de problème. Il nous en reste tout simplement une affaire. On va faire le goulot qu'on va convertir. Parfait. Yes. Maintenant, on a nos esquisses. Nos quatre esquisses. Dans le fond, la première esquisse contient les deux profils. Maintenant, on va faire la surface. On peut utiliser soit lisser ou frontière. Moi, j'ai une préférence pour frontière. Pourquoi? C'est qu'on voit apparaître directement à l'écran les contraintes qu'on peut lui donner. Ce qu'il n'y a pas avec le lissage. Ici, on ne peut laisser aucune contrainte. On pourrait aller faire normal au profil et tout ça. Mais dans le cas des profils, on n'en a pas besoin. C'est au niveau des courbes guides. Ici, il apparaît le Selection Manager parce qu'on a plus qu'une entité dans le sketch. Ça fait que maintenant, il nous dit quelle entité dans le sketch tu veux. Moi, je veux celle-là. Quand on a la sélection multiple, on peut sélectionner ce qu'on veut. Il va comme ça. Et ici, on va lui donner normal au profil parce qu'on va faire une symétrie. Donc, on veut qu'il y ait une belle tangence entre les deux. Et je vais lui donner la deuxième courbe guide qui est le côté. Encore une fois, le Selection Manager apparaît par défaut. Si parfois, le Selection Manager n'apparaît pas ou vous voulez qu'il apparaisse, simplement faire un bouton de droite. Selection Manager est là. Ou vous pouvez faire un bouton de droite aussi dans la boîte de dialogue qui est active. Donc, Selection Manager. Je peux sélectionner celui-là. La boîte est ici. Yes. Et maintenant, on est bien contraint. On va lui donner normal au profil. Et on voit qu'on vient de créer. On pourrait même aller voir les champs de courbure. Aller vérifier comment c'est. C'est quand même bien. Au niveau des U, des V, c'est bien. Fait qu'on est correct. On ne veut pas trop surcharger. C'est parfait. Maintenant, on a créé notre première surface. Dans le fond, la shape de la bouteille en tant que telle. Maintenant, on veut créer la forme de l'étiquette. On va tout simplement décaler. Surface décalée. Deux millimètres, je pense que c'est assez. Oui, deux millimètres, c'est suffisant. Que je vais accepter. Vers l'intérieur, bien sûr. Et voilà. Maintenant, on a notre... L'avantage, comme je disais. C'est ça. On a l'épaule qui est... Tout est là. Tout est absorbé. C'est parfait. On les a recréés. Ah! Regardez l'erreur que j'ai faite. Au niveau de créer la surface frontière. Je n'ai pas sélectionné mes esquisses ici. J'ai sélectionné mes esquisses de départ. Et vous voyez que les esquisses sont déplacées. Elles sont absorbées par la surface. Ah! Ce n'est pas du tout ça que je voulais. Donc, je vais la recommencer. Ce n'est vraiment pas long. Parce que ce n'est pas ce que je voulais. Dans le fond, je vais les cacher. Je vais cacher eux autres pour être sûr de ne pas les sélectionner. Maintenant, j'ai vraiment juste mes esquisses. Je vais recommencer. Je vais aller rapidement. Et voilà. Oups! Ce n'est pas toi. Normal au profil. Et la deuxième normale. Clock. Et normal au profil. Et, allez, allez. Normal au profil. Donc, vous voyez, maintenant, j'ai refait ma surface. Et voilà. Vous voyez, maintenant, c'est les surfaces, les esquisses ici qui sont absorbées. Et j'ai toujours mes esquisses de départ. C'est l'avantage que je trouve pour le projet actuel. On va redécaler. En espérant qu'il décale du bon côté. Oui, parfait. Maintenant, on va faire l'ouverture pour le décalque. L'étiquette. On va aller faire apparaître. C'est laquelle je crois que c'est. On a besoin de la poignée. Et non. On a juste besoin de la vue de face. On va la faire apparaître. Et encore une fois, je vais recréer un esquisse sur ma plan de face. Que je vais venir convertir celui-là. Parfait. Donc, j'ai mon esquisse qui est la même chose que lui. Je vais le cacher. Et je vais venir restreindre par rapport à cette esquisse-là. Je vais lui dire ce que je veux garder. Oui. On peut lui dire ce qu'on garde. On garde l'extérieur. Et on garde le centre à l'intérieur. Vous voyez que j'ai mon décalage qui est ici. J'ai la forme de mon étiquette qui s'en vient pas mal. Ensuite, on va essayer maintenant de vraiment donner la shape de la bouteille. C'est-à-dire, on va aller chercher la forme de l'étiquette. OK. On va cacher ça. Encore une fois, je vais me recréer un esquisse. Pouton de droite. Oups, c'est la vue de face. Le plan de face. Esquisse. Et je vais faire apparaître. Je pense que j'ai besoin de lui. Et j'ai besoin de la poignée aussi. Pour avoir le rond plus cette ligne-là. Ici, on veut que l'étiquette soit un peu plus petite. Dans le fond, ça va nous prendre une surface qui va relier la surface extérieure à l'étiquette. Ça nous prend un certain angle. Il faut être un petit peu à l'intérieur parce qu'il va y avoir aussi les rayons. Ou ce qui va faire les rayons. On peut décaler. On va décaler celui-là. On va inverser. Je pense que 4 mm, c'est bien suffisant. Parfait. Pour pouvoir faire une belle transition entre les deux. Et celle-là, on peut la prendre telle qu'elle. Parfait. On accepte tout ça. Maintenant, on a une nouvelle esquisse. On va cacher ça. Maintenant, on a notre esquisse pour vraiment venir restreindre la surface d'étiquette. On va restreindre. L'outil d'ajustement, bien sûr, c'est l'esquisse. Yes, l'esquisse. Il n'y a pas l'esquisse complète. Et maintenant, on va lui dire ce qu'on garde. On peut lui dire ce qu'on enlève aussi. Dans ce cas-là, c'est juste que c'est plus long à sélectionner. On a trois zones, étant donné que notre esquisse est plus grande. Fait qu'on garde celle-là. Et voilà. Maintenant, on a notre forme d'étiquette. Et on a la surface extérieure. Maintenant, on voudrait faire le joint entre les deux. Là, pourquoi tantôt j'expliquais que la surface était comme fractionnée ou plutôt séparée. On va utiliser le bon terme. C'est qu'exemple, j'arrive à faire une surface lissée. Je peux sélectionner ça ici. Et si je sélectionne le contour ici, il ne crée pas la surface. Il ne peut pas la faire parce qu'il y a juste un petit bout plus une surface ronde. Si on l'accepte, il dit non, les profils ne sont pas corrects. Fait que ce qu'il faut faire, dans le fond, c'est venir couper cette surface-là pour avoir la ligne qui va être presque vis-à-vis de l'autre. Fait qu'ici, on va encore reprendre. Je prends-tu celle-là. Je pourrais prendre celle-là. Je vais faire apparaître la poignée encore. Et je vais me recréer un esquisse. Et je peux venir tout simplement. Il y a plusieurs méthodes. Je peux tracer une ligne droite où je pourrais tout simplement récupérer cette ligne-là. On va essayer de récupérer celle-là. C'est la première fois que je vais l'essayer en récupérant ça. Comme ça. Comme ça. Je mets plus grand pour être sûr que ça traverse. Ou j'aurais pu prendre aussi... Non, je vais l'essayer comme ça. On va essayer comme ça. Et on va venir séparer. On va utiliser la projection de cette esquisse-là, la plus grande, sur cette surface-là. Vous voyez, dans le fond, quand je vais venir relier les deux, ça va créer comme une belle surface entre les deux. Et maintenant, tout ce que j'ai à faire, c'est faire un lissage. entre, au lieu de maintenant d'avoir le rond au complet, j'ai tout simplement cette arête-là. C'est quand même ici un corps surfacique en une seule pièce, sauf qu'il est séparé en deux. Et, oups, je vais prendre l'autre ici. Maintenant, ici, on voit qu'on a une surface droite entre les deux. Donc, j'aimerais avoir, dans le fond, une transition plus douce entre la surface d'étiquette et cette surface-là. Dans le fond, c'est la rête 1, je crois. On va l'essayer. Contraîne de départ, contraîne d'arrivée, contraîne d'arrivée tangent. Et voilà. Je pourrais mettre ça tangent. Donc, j'aurais une belle transition ici entre les deux. On pourrait peut-être mettre le haut, mais moi, je veux garder le haut avec une arête vive, dans le fond, une belle cassure. Parce qu'au final, je vais vouloir que j'aie un rayon qui passe tout le tour. Pas seulement ici. Fait qu'à la fin, je vais passer un rayon. Donc, c'est plus simple de laisser un coin vif ici. Puis, dans le cas qui nous concerne, c'est plus simple de mettre une tangence ici pour faire comme simuler un rayon. Fait qu'ici, c'est parfait. On peut jouer aussi, si on veut, avec la longueur de tangente. Mais le 1, d'habitude, fait bien le travail. Fait qu'ici, on est bien. On a une belle continuité. On accepte tout ça. Vous voyez que maintenant, on a... Oups! On a notre surface étiquette et l'extérieur. C'est exactement... Maintenant, on... C'est au point que je voulais me rendre. Maintenant, on va... Dans le prochain vidéo, on va travailler sur comment faire la poignée en tant que telle. On va travailler sur les 5 ans, donc, on a de la fin. ... On va travailler sur la poignée.